Bonjour, nous sommes élèves en BTS production animale première année du lycée de Saint-Lautaire. Moi c'est Lina, moi c'est Audrey, moi c'est Océane, moi c'est Clémence et moi c'est Alizé. Nous allons réaliser un reportage sur l'association 40 ans chat dans le cadre d'un projet de communication et afin de sensibiliser à l'abandon et la stérilisation des animaux. L'association 40 ans chat a accepté de nous accueillir durant deux après-midi pour nous faire découvrir leur quotidien de bénéros. On espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage ! Alors moi je suis Maurice O'Hachel, je suis la présidente de l'association. Nathalie Arnaud, bénévole, en fait je suis à la fois famille d'accueil, je suis trapeuse, je suis un petit peu sur tous les fronts en fait. Je m'occupe de certaines relations avec les mairies, je suis en charge de la mairie, enfin de tout le secteur de trappage et de la problématique de prolifération féline sur Cherbourg-en-Cotentin. Donc voilà, il y a différents types de couchage, même si ça peut paraître vraiment limite, ça reste entretenu, on change régulièrement le couchage. Les gamelles sont nettoyées, c'est vrai que les petites cabanes en polystyrène pour les chats c'est vraiment un refuge pour l'hiver, vous avez vu il a fait très très froid cet hiver. Donc voilà, les chats ils retrouvent refuge dans ces petites cabanes en polystyrène. On peut désinfecter assez facilement. L'argument principal qui nous est le plus souvent avancé, c'est un problème d'hygiène. On nous refuse de nourrissage parce que d'un problème d'hygiène. On refuse la présence des chats parce que problème d'hygiène. Or, ce que vous allez voir là, vous me direz après le petit tour, d'un seul bâtiment, si vous estimez que le problème d'hygiène vient des chats. Voilà. Les chats qui sont stérilisés, d'un coup, la colonie s'apaise. Étant donné qu'il n'y a plus les bagarres de territoire, plus les bagarres pour la reproduction, les chats en définitive n'ont pas besoin de se battre. Ils ne sont plus en concurrence réelle. Quand on est arrivé, tous les chats avaient le coriza. Tous les chats étaient blessés. C'était des griffures, c'était des morsures, c'était des abcès. Plus d'autres types de pathologies. Depuis, la colonie s'est assainie, on va dire. Bien sûr, ce ne sera jamais aussi des chats aussi beaux que des chats de particuliers. Il ne faut pas se leurrer. Mais ils ont quand même une alimentation régulière. Ils ne se battent plus. Ils ne se battent plus.